Sous-titrage Société Radio-Canada Je sais, c'est dingue, mais le temps presse, Connors. Il s'est passé quelque chose, quelque chose de terrible. Le progrès. Salut, Peter. Salut. Merci de m'accompagner, Peter. C'est courageux. Il va falloir faire attention. Je ne suis pas censée être ici après la fermeture. J'espère que ça se passera mieux que la dernière fois. J'en garde un mauvais souvenir. On ne fait pas de mal. On est là pour enquêter. Il se passe des choses bizarres ici le soir. Des choses que le docteur Smythe désapprouve. C'est quelqu'un de bien, tu sais. Il veut remettre cette société sur les rails. Ouais, c'est ce qu'ils disent dans la vidéo. Bon, qu'y a-t-il de si terrible au royaume de Scorpe ? Je crois qu'ils poursuivent les travaux du docteur Connors. Les expériences génétiques. Viens. Tu veux dire qu'ils fabriquent des lézards ? Ça et d'autres choses. Je ne suis pas sûre, mais on va le découvrir ce soir. Oscorpe a les scientifiques et les ressources qu'il faut. Pourquoi ça ne pourrait pas profiter aux gens ? C'est pour ça que je suis revenue. Le docteur Smythe veut changer les choses. Je sais. C'est une nouvelle ère qui s'ouvre pour toute l'humanité. Bon, attends une seconde. De toute façon, on ne craint rien, puisqu'on n'arrivera pas à rentrer. Et c'est d'être discret. Wow, regardez-moi ça. Je savais que Smythe était Monsieur Nanobot, mais je ne savais pas qu'il aimait aussi les gros robots. Quand je pense que tu as le droit de jouer avec tous les jours. Et je ne m'en lasse pas. Oh là, c'est quoi ça ? Oh non ! Ça pourrait être la preuve qu'ils poursuivent les travaux de Connors. C'était censé le mettre sous cet atif. Comment ça, ce mec, il bouge encore ? Je ne sais pas. Je vais donner tout ce qu'on avait. Personne n'est blessé ? Gwen ? Oui. Ça va ? Merci, Docteur Smythe. Hé ! Vous allez avoir de gros ennuis. Vous n'avez rien à faire. C'est bon, c'est bon. Ils sont avec moi. Qu'est-ce que vous faites ici, Gwen ? Vous n'avez pas le droit d'être ici à cette heure. Surtout avec un invité. Docteur Smythe, je suis vraiment désolée. Voici mon ami, Peter Parker. Peter Parker. J'ai entendu parler de vous. Et moi, j'entends beaucoup parler de vous ce soir. Alors, que faites-vous ? Tout est de ma faute, Docteur. Je suis admiratif de ce que vous avez fait d'Oscorp. Quand j'ai entendu parler de tous vos changements, vous savez, les nanobots, j'ai eu envie de voir... Vous avez travaillé avec Connors, hein ? C'est drôle de vous trouver ici alors que je passe mon temps à traquer ces créatures mutantes. C'était une créature mutante ? Vous m'aviez dit que ces expériences étaient de l'histoire ancienne. Combien y en a-t-il encore ? Je vous ai dit la vérité, Gwen. Les expériences ont cessé, mais pas aussi vite que je l'espérais. Nous n'avons pas transformé des humains en animaux comme Connors. Ces sujets sont des animaux à qui on a injecté de l'ADN humain. Venez, suivez-moi. Je compte sur vous pour ne rien dire de ce que vous allez voir. Encore une de ces créatures mutantes ? C'est de la folie ! Le lézard a failli détruire la ville. Quel esprit rationnel s'entêterait à poursuivre dans cette voie ? Changer l'éthique d'une société prend du temps. Certains scientifiques prétendaient qu'il y avait quelque chose à apprendre de ces créatures. Mais ils avaient tort. Dès ce soir, ces mutants disparaîtront. Ils vont être envoyés à notre biolab pour destruction. Adieu. Et bon débarras. Cette chose a eu à manger, aujourd'hui ? Il est toujours comme ça. Ils ont poussé les travaux de Connors plus loin que nous pensions. Les créatures qui sont ici sont particulièrement dangereuses et très contagieuses. D'où les blocs sécurisés. Bref, qui est passé ? Montre-toi, sourisseau. Ce sourisseau est afflé au subpat. Tout contact direct avec lui provoque une infection. L'infection vous tue... ou vous transforme en créature mutante. Je préfère que vous restiez humain, par cœur. Allons-y. Est-ce qu'il y a un remède ? Eh bien, pour cela, non. Déjà parce qu'ils n'ont jamais été humains. Ils sont nés dans une éprouvette. Quant aux humains qui seraient infectés, malheureusement, non. Toutes nos tentatives pour créer un antidote ont échoué. Je ne veux pas être cruel, mais il faut comprendre. Cette chose est de la vermine. Ces créatures ont quand même propagé la peste en Europe. Bon, je crois qu'ils ne l'aiment pas. C'est bizarre, il ne réagit comme ça que quand il est avec d'autres... Je veux dire... D'autres beaux gosses comme moi, j'ai l'habitude. Contrairement aux robots, les créatures biologiques sont... imprévisibles. Je préfère avoir le contrôle. Imprévisibles, hein ? Qu'est-ce que c'est, un iguane ? C'est la première fois que je visite des bureaux aussi étonnants. Ce n'est pas fini, Parker. Nous arrivons au laboratoire des nanobots. Vous verrez, vous ne voudrez plus en partir. S'il vous plaît, Dr. Smythe. Il me faut quelqu'un ayant une autorisation spéciale pour amener ceux-ci au secteur B. Je n'ai pas le temps pour ça. Gwen, puisque vous êtes là, vous allez pouvoir vous occuper de ces absurdités. Ce sera votre punition pour ce soir. Accompagnez-le et rejoignez-nous ensuite. Docteur, je ferai mieux de l'escorter. Pour être sûr qu'elles ne se fassent pas... manger. Je comprends. Ces monstres sont tout autant attirés par la beauté que les hommes. Retrouvez-moi au labo. Et ne traînez pas. C'est un ordre, mademoiselle. Oui, Dr. Smythe. Viens, Peter. Content de vous connaître, docteur. Moi de même, Parker. C'est... c'est un... Non, c'est pas possible. Tout ça va un peu loin, tu trouves pas ? C'est un terrible héritage. Mais le Dr. Smythe dit que tout ça appartient au passé. Et je le crois. Qu'est-ce que... quoi ? Que lui avez-vous fait ? J'ai... j'ai rien fait du tout. Peter, je crois qu'il a senti. Il sait. Il réagit clairement à quelque chose. Je ne l'ai jamais... C'est pas vrai ! Il va briser la vie ! Il va s'échapper ! Tout est mal. Je n'aurai jamais dit à mes yeux. Mais je peux aider. Dr. Smythe, on a un problème. Le spécialiste du Lorca tente de s'échapper. Et le vent de l'eau s'échapper. Que ça... Que tout le monde évacue ! Je l'ai aidé ! Je signerai la décharge plus tard. J'arrive ! C'est toi ! Je suis désolé. Vous devez évacuer la zone. Je reste avec toi. Connor, ça commence ça. Et je pourrais être materna à ma manière. Peter, tu... ne peux pas m'aider. Mais quelqu'un d'autre le peut. Je dois arrêter ça. Que faut-il faire ? Férolage d'urgence. Mes robots vont grandir de gros soins. Mais qu'est-ce que tu fais ? Gwen ! Peter ! Peter ! Non ! C'est pas possible. Non, non, non ! Gwen ! Regarde-moi ! Gwen ! C'est l'urgence, c'est ici ! Peter ! Non ! Comment nous ce machin ? Non ! Non ! Section 313. Au secours ! Gwen, est-ce que ça va ? Ça va aller, merci. Conduis-moi dans la zone de quarantaine. De là, je pourrais t'aider à sauver les autres. Ces robots ont l'air d'avoir une d'or contre moi. Ils sont programmés pour nous protéger des créatures mutantes. Ce que tu es, techniquement. Alors oui, sois prudent, Peter. Ça alors ? T'as vu ça ? Non ! T'es pas, je vais te sortir de là. Essaie d'utiliser ta toile pour traverser. Et si ces choses s'enfuient du bâtiment ? Je préfère ne pas y foncer pour le moment. Des robots ! Attention ! Faut vraiment que tous les robots m'attaquent ! C'est possible comme vous, j'en ai un poids au filet. Attention, t'es prête ? Ok, Gwen. On en a fait. Il est temps de sortir. J'ai besoin d'aider. Peter, j'ai besoin d'aide ! Génial ! Un système de sécurité d'Oscorp. La zone de quarantaine est de l'autre côté. Reste ici, Gwen. Je reviendrai te chercher. Bien joué, Peter ! Pour un moyen d'ouvrir la porte depuis l'autre côté ! spirit de la porte depuis l'autre côté, il y a des Bien joué, je vais aller. Reste ici,222. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501